Nous apprenons qu'aux Etats-Unis, où vous étiez, vous étiez victime d'un lâchage de la part des combattants congolais vivant à New York. Alors, les images circulent sur le net. Comment réagissez-vous ? Non, rien du tout. D'ailleurs, je suis là avec vous, très bonne santé d'ailleurs. Non, il y a tout simplement mes compatriotes. Vous savez, moi j'ai beaucoup reçu de vrais combattants, eux. Là où j'étais à l'hôtel, ils sont venus, des professeurs d'université, de médecins, de cadres, qui sont très intéressés par rapport à ce qui se passe ici, parce que vous savez que les Télé 50 ont suivi beaucoup là-bas. Alors, on a discuté avec à l'intérieur, etc. On a entendu un peu de bruit de dehors. Je suis sorti, pour aller voir des décisions ici. Parce qu'ils vous ont aimé en fait ? Non, non, parce qu'on entendait un peu, vous savez, à New York, c'était une ville cosmopolite. Donc, j'ai trouvé trois, ils étaient trois, une dame qui travaillait à l'ambassade, et puis deux messieurs qui faisaient un peu de bruit. Alors, je leur ai dit qu'il faut rentrer au pays, c'est au pays que ça se passe. En ce moment, nous avons nos consultations. Il y a beaucoup de Congolais et de la Yaspore qui sont là-bas. Nous, nous travaillons sur place. Donc, il ne faut pas perdre du temps ici. Vous savez, les Congolais évoluent tellement, la démocratie, c'est aussi les dialogues. Voilà. Merci. Il n'y a rien de tout cela. D'ailleurs, pour info, je voulais féliciter nos téléspectateurs de New York, parce que notre bureau de New York va faire un travail de promotion des Congolais de là-bas. Bientôt, ils auront l'air télévision clair. Merci.